Musique Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis encore heureuse de vous recevoir sur le plateau de Ngole TV Plus pour notre nouveau format, notre nouvelle émission qui s'appelle En toute franchise. Un nouveau format, bien aimé, dans lequel nous allons parler sans tabou, librement, avec, bien aimé, un invité, un homme des dieux, une femme des dieux. Cette émission, bien aimé, je vous demanderai d'être ceux qui vont interagir avec nous. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à bien aimer, à nous faire des remarques. N'hésitez surtout pas, on compte sur vous. Soyez acteur de cet instant, soyez acteur de votre chaîne durant ce moment en toute franchise. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes là. Je vous invite vraiment à partager ce moment, à partager cette vidéo. Vous savez, par ton partage, tu vas aider une personne, peut-être que tu es dans l'ignorance, ou peut-être simplement une personne qui peut être dans la curiosité de savoir qui est cette personne que nous recevons, pour pouvoir, par la suite demain, être en mesure de le suivre en toute confiance, parce qu'elle aura découvert qui il est en toute franchise. Donc moi, je compte sur chacun de vous pour partager la vidéo, pour la liker, mais bien aimé, pour faire une grande diffusion. Tu es acteur, je suis actrice, et je suis persuadée que ce moment sera bien aimé, bénéfique pour chacun de vous. Il y a déjà les habitués de la chaîne GoLooTV qui sont là, que les Seigneurs vous bénisse, pour votre fidélité à votre chaîne. Donc n'hésitez surtout pas, bien aimé, durant ce moment, à être ensemble avec vous. Bonsoir, soeur Preska, soeur Jemima, soeur Marc, et ce soir, nous voulons le découvrir sous un autre angle, nous voulons voir la personne qu'il est, la personne qu'il a, ce qu'il a à offrir en plus, par rapport à ce soir, par rapport à notre rubrique de ce soir, en tout, en Chine. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions accueillir ce soir, le Révérant Nicolas Maïda. Bonsoir. Bonsoir, Maman Lydia. Bonsoir, bonsoir, Dévéran, comment va-t-il? Ça va, par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Amen. Dieu fait grâce, c'est aussi une grande joie pour moi de me retrouver encore ici, dans notre chaîne, Boulou Plus TV. Amen. Je suis très content encore de participer à cette nouvelle mission. Que le Seigneur vous bénisse, il y a toujours de l'innovation ici. Nous essayons, nous essayons d'avancer. Très bien, vous êtes en train de faire un travail magnifique, que j'ai toujours encouragé, c'est pour cela, nous sommes toujours là, parce que nous croyons que le travail que vous êtes en train de faire est en train de délire le cœur de Christ. Gloire soit rendue à l'Église. Donc, ce soir, nous nous voulons vous découvrir en toute franchise, parce que notre émission, c'est une émission où nous parlons de manière libre, sans tabou, avec simplicité, pour que les hommes et les femmes qui sont en train de nous suivre ce soir, puissent vous découvrir d'abord vous en tant que personne, M. Mayuba. Donc, avant d'être révérend, parce que je ne pense pas que le nom de révérend pasteur est le nom que votre père vous a donné. Il vous a nommé sous le nom de Nicolas. Donc, on voudrait savoir qui est l'homme derrière l'étiquette de Nicolas. Donc, si vous pouvez, en bref, vous présenter, nous dire qui vous êtes. Voilà, c'est quand même une question. Voilà. Bon, ce n'est pas difficile, mais je pense que si je dois faire un résumé de celui que je suis, je réponds au nom de Mayuba Simba Nicolas. Voilà, né dans une grande famille, plusieurs enfants, tout ça. J'ai des frères et des sœurs. Je suis le quatrième. J'étais aujourd'hui, parce que j'ai perdu aussi certains de mes frères et sœurs. Donc, j'étais le quatrième. Aujourd'hui, je suis le troisième d'une grande famille. Et voilà, et puis, j'ai grandi bonnement dans une famille chrétienne, avec des parents très stricts, et surtout mon père qui voulait plus que je puisse étudier par la grâce de Dieu. Le Seigneur a fait grâce. Nous avons, d'abord, je suis de la nationalité congolaise. Je suis né en 1968. Donc, cette année, bientôt, je vais faire 54 ans d'âge déjà. Puis, je fais mes études au Congo, dans la commune de Kassavobu. Je suis allé à l'internat. J'ai décroché mon diplôme d'État en 87, si je me rappelle bien. Je suis allé à l'université, où je fais le mat à l'uniquine. Évidemment, on n'a pas pu terminer, parce qu'à notre époque, il y avait la fermeture de l'université, sous l'ancien président, le maréchal de Boutou. Et voilà, on était déjà dans le Seigneur, et l'appel est venu. Et voilà, je me suis retrouvé dans cette voie en train de servir le Seigneur. Du moins, si je peux résumer la personne de Nicolas Mahouba, je pense que j'ai... Ça sera ça. Voilà, ça sera ça, en fait. OK, gloire soit rendue à l'éternel, notre Dieu. En fait, nous, comme vous vous êtes... Vous avez déjà plus ou moins enclenché, en fait, la suite, parce que votre parcours chrétien. Parce que vous savez, aujourd'hui, malheureusement, nous avons un gros souci dans le corps du Christ. C'est que beaucoup s'appellent... Beaucoup s'appellent, surtout sur l'étiquette de chrétien. On a tous différents types de chrétiens. Il y en a qui se disent, oh, moi, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Moi, je suis chrétien évangélique. Moi, je suis chrétien réformé. Moi, je suis c'est-ci, catholique, etc. Mais donnez-nous votre parcours chrétien. Vous avez dit que vous avez grandi dans une famille chrétienne. Mais je pourrais dire, de par mes grands-parents, j'ai grandi aussi... Je suis née aussi dans une famille chrétienne. Mais une famille chrétienne qui paie à son âme. Mon grand-père, c'était maman Marie. Il ne fallait absolument pas déroger, aller à la messe pour aller se prosterner devant Marie. Et donc, donnez-nous un peu votre parcours. Voilà, comme je l'ai dit dans la présentation de ma personne, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais plus catholique, tout ça. Et c'est vers les années 85 que j'ai pu rencontrer le Seigneur, dans une croisade de Maïchabda. C'était un Américain qui venait souvent à Kinshasa pour prêcher la parole de Dieu. Et j'ai été invité par un ami, je crois qu'il est encore au pays, tout ça. C'est lui qui m'avait invité à cette croisade. Si je me rappelle bien, c'était au stade 24, quelque chose comme ça. Je suis allé là-bas, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais sauf que pendant cette période, avec les études, tout ça, je n'avais pas pu faire peut-être le baptême, je l'ai fait après. Et par la grâce de Dieu, je commençais à fréquenter des groupes de prières, ce qui était normal à cette période-là. Il y avait déjà ces ventes des groupes de prières, tout ça. Et Dieu a permis que je puisse rencontrer un homme qui m'a vraiment porté dans son cœur aujourd'hui, que je reconnais comme mon père spirituel, le docteur El Mena, ce prière qui est un grand homme de Dieu dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui est dans la commune de Kassavoube, un homme qui a formé beaucoup de serviteurs de Dieu. Sauf qu'aussitôt que j'étais, je commençais à plonger dans la vie chrétienne, dans la vie des services, et tout ça avec des amis, Dieu avait permis que je puisse sortir du pays. Parce que je devais aller continuer mes études en Europe, j'avais des inscriptions, en fait, je me rappelle bien à l'université polytechnique des Mons, puis au Canada, donc il fallait que je trouve une possibilité de sortir. Vers les années 90, vers la fin, 91, que je quittais la République démocratique du Congo pour aller en Angola. Et c'est de là, vraiment, il y avait déjà du message pendant que je me préparais pour faire ces voyages-là que je ne voulais pas que beaucoup de gens sachent que j'étais en train de... parce que j'étais déjà à l'université, en fait. Donc, l'université n'est fonctionné, puis tout était arrêté. Donc, on s'était résoli avec mon père que je puisse voyager. À Kinshasa, ça n'a pas marché. Donc, il fallait trouver des voies et moyens. À cette époque, il y avait le circuit de l'Angola. Et en Angola, c'est là, plus que je suis entré vraiment dans la plénitude du ministère, dans les temples, en train de servir le Seigneur. Et tout cela qui était en Angola vers les années 90, 91, 12, jusqu'à 96, parce que j'ai quitté l'Angola 96 et ils connaissent très bien mon ministère et le travail énorme que nous avons fait dans ce pays apportant la parole de Dieu. Et Dieu a fait grâce. Et à partir de là, j'ai quitté l'Angola où nous avons implanté des églises, tout ça. Aujourd'hui, ces ministères existent encore. J'ai travaillé avec le ministère évangélique Pleine Action, qui est dirigé par l'apôtre Zé Cateo, avec qui nous avons un frère, un ami vraiment, avec qui on a longuement travaillé. Et après, nous avons bâti le ministère évangélique Mont-Carmen avec le révérend Didier Souda. Ces ministères existent et continuent à grandir. Ce sont des grandes communautés. En 1996, j'ai quitté l'Afrique pour l'Angola, plutôt pour l'Italie, où j'ai travaillé. Par la grâce de Dieu, on a œuvré dans ce pays avec d'autres amis. C'est en 2003, si je ne me trompe pas, que je me suis installé ici en France. Donc, si je dois regarder mon parcours, je peux dire qu'aujourd'hui, cette année, je pense que je totalise déjà dans le ministère 30 ans en train de servir Dieu dans le ministère. Il y a eu des moments où on était à temps plein et puis des réalités de l'Europe, des fois, vous êtes dans le ministère, vous êtes en train aussi de faire un autre travail, mais répondant vraiment à l'appel de Dieu dans le ministère, ça va faire déjà une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Glorie à soirée. Allez, bienvenue. Donc, vous vous êtes présenté, donc, tu t'es présenté dans ton parcours chrétien. C'est qu'il y ait un beau parcours. 30 années, c'est une vie. Toute ma jeunesse. C'est toute une vie. Donc, c'est très édifiant. Mais ce soir, je voudrais que nous puissions aussi parler d'un autre sujet qui va aussi permettre à d'autres personnes de vous découvrir sous un autre angle que celui simplement de pasteur parce que vous êtes pasteur d'une église implantée ici sur la région parisienne. Mais ce n'est pas tant du ministère en termes d'église que nous voulons parler ce soir, mais nous voulons parler en fait de cette œuvre que vous avez décidée de mettre en place. C'est-à-dire une école théologique. Et donc, moi, ma question serait plutôt celle-ci. Alors, pourquoi une école théologique alors que dans le paysage aujourd'hui, on peut voir qu'il y en a sur Internet qu'on peut suivre en ligne. Il y a même des grandes écoles qu'on connaît qui ont des grands noms qui ont aussi fait des sessions sur Internet. Il y en a aussi en physique. Pourquoi une école ? Je ne veux pas dire, pourquoi une école de plus ? Bien, je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, ce qui est important pour nous, c'est de répondre à l'appel divin. Nous ne devons pas faire les choses pour le plaisir de les faire ou pour imiter tel, tel a fait ceci. J'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie depuis le début de ma marche avec le Seigneur. Dieu m'a toujours enseigné vraiment à écouter sa voix et puis à obéir. Moi, j'ai toujours fonctionné en termes de fardeau que Dieu met dans mon cœur par rapport à son être. Et c'est ce qui m'a toujours aidé jusqu'à là. Donc, commencer cette école du ministère PNEMA, comme je viens de le dire, c'est un fardeau d'abord que Dieu m'a donné. C'est un fardeau qui existe déjà à moi. Celles qui connaissent mon ministère peuvent déceler en fait cet aspect-là de mon ministère à part l'aspect évangélique qui est très fort dans mon appel. Mais il y a aussi ces derniers temps, ça va faire peut-être une vingtaine d'années que je me suis vraiment où le Seigneur m'a conduit à l'enseignement, à la formation, tout ça. Et ce fardeau est vraiment dans mon cœur. Donc, j'obéis au fait, à la vision divine. Ça fait longtemps que j'ai pris pour ça. Et ce que je viens de commencer n'est que l'iceberg d'une grande vision. Ce n'est qu'un petit pas d'une grande vision qui n'est pas encore totalement dévoilée. Donc, commencer cela en France est significatif pour nous. Il est vrai qu'il y a déjà des gens qui répondent à cet appel-là qui sont en train d'aider le corps du Christ surtout dans la francophonie. Parce que il faut reconnaître qu'aujourd'hui quand nous comparons les deux mondes, le monde francophone et le monde anglophone, il y a ce constat majeur d'une grande évolution et des progrès évidents dans le monde anglophone qui est francophone. Ce n'est pas que ces gens-là prient plus que nous. Non, c'est parce que tout simplement, l'un des aspects qui font que le milieu anglophone évolue mieux, c'est aussi la formation des leaders, la formation de ceux-là qui sont appelés à diriger le peuple du Dieu. La formation dans le monde anglophone est quelque chose de normal. Mais par contre, dans le monde francophone, il y a ce besoin-là. Et moi, je me réjouis si je vois des écoles théologiques, des écoles du ministère, des écoles bibliques émerger, moi je suis content, ça ne me dérange pas. Cela ne signifie pas que parce que ces écoles-là existent et que d'autres écoles ne peuvent pas être créées. Comme je l'ai dit, tout dépend de la vision et de la peine. Moi, je réponds à cet appel-là divin. C'est un fardeau, je ne le fais pas parce que d'autres personnes les font. Non, je le fais parce que j'obéis à une vision. Il y avait ce fardeau-là dans mon cœur et que je devais vraiment aider, apporter ma pierre dans cette francophonie qui a besoin de la formation. Moi-même, je suis passé par là, je fais plusieurs formations par la grâce de Dieu et des formations par correspondance. Je l'ai fait depuis l'Afrique avec des diplômes. Je suis arrivé en Italie. Je fais l'école biblique internationale des églises évangéliques en Italie. Pendant une année, je l'ai fait. Je suis arrivé ici en France en 2003. Je fais nos gens sur Marne. et à part nos gens, je viens de faire encore quatre ans à REMA. Je suis de la première promotion de REMA Paris de Kenneth Hagen ici en France. Donc, toutes ces années, nous cherchons toujours, comme la Bible le dit, ajouter à votre foi la connaissance. parce que c'est notre travail, nous avons besoin encore d'ajouter à cette foi la connaissance pour aller encore mieux et servir, aller de gloire en gloire, de mieux en mieux en travaillant pour la gloire du Seigneur comme nous l'exhorte l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Donc, j'obéis tout simplement à une vision divine. D'accord. Mais dans cette école que vous avez commencé, est-ce que vous avez des partenaires, des partenaires de formation ou vous êtes, vous, vous-même, vous nous avez dit que vous avez reçu plusieurs formations de différentes écoles reconnues, des différentes écoles avec des renommées internationales. Mais les gens qui vont se dire « Oh, ben voilà, moi, si j'ai envie d'aller dans cette école-là, quels sont les partenaires qui vont justement aider à mon éducation biblique ? » Bien, d'abord, j'avais oublié de juste une précision. Notre école du ministère n'est pas vraiment, je ne pourrais pas vraiment le placer dans la catégorie des écoles théologiques. D'accord. Quand je parle de l'école du Cépoce, là, je préférais parler de l'école du ministère. Le ministère, c'est le service. Donc, dans notre école, la particularité, c'est que nous sommes plus pratiques. Voyez, nous sommes plus pratiques. Nous apportons des enseignements qui aideront les étudiants qui peuvent être déjà dans le ministère. Vous pouvez être dans le ministère. Vous serez le bienveni dans cette école parce que vous allez vous retrouver. il y a une sélection. Le module de la formation à l'école du ministère NEMA, c'est 26 cours. D'accord. Ces 26 cours-là sont vraiment des cours pratiques. D'abord, la stratégie première de l'école, c'est de nous équiper par rapport à l'alliance. C'est ça même la vision de l'école. J'aimerais quand même avant d'aborder cette question-là, parler de ce verset qui est vraiment le verset clé de la vision de l'école. D'accord. Pourquoi ça porte le nom de l'école du ministère NEMA. Ok. Donc, nous sommes dans De Corinthiens chapitre 3 le verset 8. La Bible dit « Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » ici, dans ce verset que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de faire une comparaison entre le ministère sous la loi et le ministère sous la grâce. Et l'apôtre dit que le ministère sous la grâce qui est le ministère de l'esprit est plus glorieux que le ministère de la loi qui est un ministère de condamnation. Et la vision de cette école est née de ce verset parce que le mot NEMA est le mot grec utilisé ici dans le contexte de ce verset pour définir la personne du Saint-Esprit. Nous voulons dans notre école former des gens qui doivent servir dans cette dispensation. Aujourd'hui, il est vrai si nous regardons particulièrement dans les milieux francophones, nous voyons beaucoup d'hérésie. Nous voyons aujourd'hui la tendance à mêler l'Église à judaïsie. Nous commençons à retrouver des pratiques de la loi dans la dispensation de la grâce, dans le service, dans le ministère. Aujourd'hui, on commence à voir plusieurs pratiques qui sont liées à l'ancienne alliance, qui sont liées à la loi. Mais ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui pouvait utiliser ces pratiques-là, qui pouvait s'en servir, c'est l'apôtre Paul. Paul était zélé dans le judaïsme, il était un pharisien, il était un savant, cet homme-là. Mais il dit dans Philippien que les choses qui étaient pour moi comme un gain, je le regarde comme une perte. Donc, c'est lui, cette personne-là, qui avait la connaissance de la loi que Dieu va utiliser pour proclamer le message de la grâce. C'est pour cela, Paul était mieux, était plutôt mieux placé par la grâce de Dieu pour affronter les juifs, pour affronter même les apôtres à Jérusalem, pour leur faire comprendre que le salut est par la grâce et non par les hommes. Le salut est par la grâce. C'est lui qui allait dans le synagogue discuter avec des savants juifs pour leur faire comprendre la différence qu'il y avait entre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Nous sommes maintenant au temps de la grâce, c'est un nouveau sacerdoce qui n'a rien à voir avec le sacerdoce lévitique. Or, aujourd'hui, nous voyons cette tendance de ramener l'Église dans le sacerdoce lévitique, d'autant plus que Christ lui-même n'a pas pour modèle Lévi ou Aaron. Mais la Bible dit qu'il est établi sacrificataire selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek a existé avant la loi, Melchizedek a cru en Dieu, il était sacrificataire de l'éternel avant même que Dieu se révèle à Abraham. C'est pour cela qu'Abraham avait donné à Melchizedek la dîme de tout ses biens. Donc, il est temps que nous puissions arriver à recadrer les choses, à amener les gens à avoir la connaissance de la dispensation. Les gens qui servaient dans la dispensation de la grâce de la loi devaient connaître la loi. C'est pour cela oser. Chapitre 4-6 Cette parole-là concerne d'abord le sacrificataire qui servait dans le sacerdoce Aaron. Il dit si vous rejetez la connaissance, je vais vous ôter le sacerdoce. Donc, il devait connaître la loi pour servir dans le sacerdoce. Et nous sommes nous dans la nouvelle alliance, nous devons connaître la loi, les principes de notre dispensation. La loi, elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise, nous dit la parole de Dieu. Mais la loi n'amène rien à la perfection. Mais nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et l'apôtre Paul dira que celui qui continue à lire la loi, il y a un voile devant lui. C'est-à-dire son ministère sera toujours limité parce qu'il y a le voile qui l'empêche de voir la gloire de l'évangile. Mais quand nous venons dans le ministère de l'esprit, c'est la liberté. Le ministère de l'esprit, c'est la liberté. Donc, la vision de l'école du ministère Pneema, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire équiper, former, inarmé des hommes et des femmes qui sont stables dans la dispensation de la grâce, qui soient capables de proclamer l'évangile tel qu'il a été prêché par les amis. C'est pour cela que vous allez remarquer le cours des bases de notre école. Nous enseignons sur la foi, nous enseignons sur la justice divine, nous enseignons sur la doctrine de la rédemption, nous enseignons sur la grâce, la foi, la doctrine de la rédemption. Et toutes ces choses-là dans le but d'équilibrer les gens. et d'autres cours. Donc, c'est un module de 26 cours. Alors, je ne serai pas le seul. C'était ça ma question. Je ne serai pas le seul. vos partenaires pour cette école. Voilà, je ne serai pas le seul parce que je ne crois pas, je ne crois pas, même si nous pouvons avoir la grâce d'enseigner les gens, mais je crois à la complémentarité ministérielle mamalitia. Je crois à ça, je crois que je ne peux pas tout faire par moi-même. Et c'est la particularité de cette école. C'est-à-dire, le module que nous avons de 26 cours, nous avons choisi des professeurs qui ont une expérience de l'expérience dans le ministère et la plupart d'entre eux prêchent ou enseigneront dans les domaines où ils ont la grâce. C'est vraiment la grâce qui se communique. Comme le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, je donne un exemple. Il y a l'archibishop de Coutinho Fernando qui va apporter la parole de Dieu à cette école. Il a accepté un père pour nous, un menton dans mon ministère et beaucoup de gens le savent très bien. Il a accepté d'apporter sa mère d'association où lui, il nous enseignera sur la prospérité. personne ne peut nier l'impact et l'apport de cet homme qui est l'un des pères du réveil dans notre pays qui a apporté beaucoup. Il y a l'apôtre Langabedi qui dirige une grande communauté gasse à travers le monde. Il enseignera sur l'évangélisation, sur l'éthique dans le ministère. C'est quand vous regardez le ministère de cet homme que je considère comme un menton et j'ai beaucoup de respect pour cet homme. C'était nos modèles avec Archie et Koutinho et tout ça dans notre commune où on avait qui a Kinshasa. Quand il faisait encore des croisades et tout ça, nous, on était encore dans le monde. Donc, on les regardait et aujourd'hui, nous sommes en train de servir Dieu ensemble. C'est vraiment un honneur pour moi de travailler avec tous ces gens-là qui vont enseigner la parole de Dieu. Donc, la plupart des personnes qui vont participer en tant que des enseignants, ce sont des personnes qui, on va dire, ce sont des bâtisseurs de ministères. Bien sûr. Pas tout simplement des bâtisseurs, mais ils vont enseigner dans le domaine où ils ont la grâce. Parce que chaque homme de Dieu a une particularité. Donc, ils enseigneront avec la particularité qu'ils ont. Ils vont communiquer l'esprit de la grâce qu'ils ont récite aux étudiants. Et nous avons déjà l'ouverture a eu lieu le samedi 10 septembre. J'ai commencé avec l'enseignement sur la foi. Et c'était vraiment bénissant. Mais il y a encore d'autres qui arrivaient. Une sélection d'une dizaine d'hommes de Dieu. Il y a les prophètes qui enseignera par exemple sur l'église. Personne ne peut nier la connaissance, l'expérience, la particularité de cet homme quand il enseigne sur l'église, sur le cœur d'un fils et le cœur d'un père. Les docteurs Anthony Moubejo, un homme pour qui j'ai été la considération, un homme, quand il vous enseigne sur le leadership, vous êtes édifié. Il enseignera sur le leadership. J'ai des amis, par exemple, le docteur José Raoul. Il enseignera sur le surnaturel, opérer dans le surnaturel, l'art de prêcher la parole de Dieu. Les docteurs, le révérend docteur Didier Souda enseignera sur la divinité de Jésus-Christ. Il enseignera sur l'implantation des églises. Et tant d'autres serviteurs de Dieu, le docteur Lévi Jackson qui est le président de la pastorale congolaise de France. Il enseignera des cours très importants parmi le module que nous avons là. Donc, le choix même de serviteur pastorale est là. Et vous verrez que tous ces gens-là, ce sont des gens du terrain qui ont de l'expérience. Ce n'est pas tout simplement du... Évidemment, c'est la première année où je n'ai pas voulu aussi que nous puissions avoir tant de professeurs. mais ma vision à moi, c'est de faire participer différents groupes pour que ce travail que nous sommes en train de faire, que je ne puisse pas dire demain, c'est moi, mais c'est nous. Nous avons reçu à former une armée des hommes et des femmes équipées qui peuvent défendre l'évangile en ces temps et surtout dans la francophonie et pourquoi pas affecter aussi ou impacter les mondes anglophones. Gloire à Dieu. Cette phrase que tu viens d'annoncer, c'est nous. Le nous. Vous savez, là, notre émission s'appelle En toute franchise. Donc, nous parlons sans tabou, nous parlons de manière à être francs les uns envers les autres. On a déjà entendu ce discours, on dit ça n'est pas moi, c'est nous, je veux faire une œuvre où on sera ensemble, je vais faire la main dans la main avec mes frères, etc. Mais qu'on entend au bout de quelques mois cette soit-disant coopération, la main dans la main avec les frères, on se rend compte au final que ce n'est pas vraiment nous mais c'est moi. Donc, comment est-ce que justement la personne qui va venir peut s'assurer et se dire non, moi je viens dans une école où, bien sûr, dans toute structure il y a toujours une tête. Un tel représente la tête mais dans cette tête, comme un corps ne peut pas fonctionner avec la tête seule mais il y a aussi tous les autres membres, les autres membres vont s'articuler mais pour que moi je puisse progresser. Quelle est la garantie si je peux dire que vous pouvez apporter à vos étudiants ou à vos futurs étudiants en disant que voilà, demain, je ne dirai pas c'est moi mais que je continuerai à proclamer c'est nous. bon, je pense que ça ça dépend aussi de la nature de la personne sa façon vous savez un bon leader c'est celui qui sait travailler avec les autres il doit avoir cette qualité d'accepter et si j'avais besoin de m'enorgueillir dans ça maman Lydia dès le départ de cette école je pouvais dire que je suis je vais enseigner moi-même il y a des gens qui font des écoles du ministère des écoles bibliques qui enseignent lui-même du début à la fin il enseigne tous les cours et je peux vous rassurer que les gens qui ont mes côtois qui connaissent le ministère savent que si le pasteur Nicolas veut enseigner ce cours-là il est capable de le faire c'est pas que je ne sois pas capable d'enseigner ce cours-là mais moi je crois à la complémentarité du ministère je crois que telle paix même si moi je peux l'enseigner mais je sais reconnaître la grâce qui est dans l'autre et je pense et je crois que c'est aussi l'une des raisons qui a fait que tous ces hommes de Dieu là tous ces hommes de Dieu là tous ces géants là tous ces 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 leaders là aient accepté de collaborer avec l'école du ministère et accepter d'apporter leurs pierres pour qu'ensemble nous puissions former cette armée là parce qu'ils me connaissent personnellement la plupart de tous ces gens là me connaissent personnellement en commençant par l'archibichop Coutinho prophète Miezi docteur José Raoul Didier Sunda docteur Didier Sunda les présidents Lévy Jackson tous ces professeurs Martin Yongwa en Suisse tout ils me connaissent ils savent que si je le fais je le fais vraiment de tout mon coeur je crois en eux je crois qu'ils sont capables d'apporter quelque chose un plus voilà ce qui est important pour moi c'est ça ce fardeau que Dieu a mis dans mon coeur pour la francophonie pour aider le serviteur le jeune qui accède dans le ministère on le voit aujourd'hui beaucoup de gens de jeunes que nous voyons ils ont la grâce quand je dis jeunes je ne vois pas tout simplement par rapport à l'âge non je ne parlais pas de l'âge quand je parle de jeunes dans le ministère quelqu'un peut avoir 50 ans il vient de commencer le ministère il est jeune il est jeune dans le ministère voilà quelqu'un peut c'est pas parce que tu as 60 ans tu commences le ministère tu es vieux non en âge oui mais dans le ministère tu es jeune beaucoup accèdent dans le ministère vous voyez qu'il a la grâce il lui manque des choses et il faut avoir aussi ça c'est un aspect très important il faut avoir aussi cette humilité humilité de venir et de s'asseoir d'accepter qu'on puisse t'enseigner par un autre tu peux être par exemple plus âgé que lui des fois même tu peux être plus ancien que lui dans le ministère moi je me rappelle quand nous sommes allés à l'école du ministère Réma avec le révérend Oscar Bola nous sommes partis là-bas mais on avait déjà plus de 25 ans dans le ministère plus on était avec des enfants qui nous connaissent on prêchait dans leurs écrits on dit respect pour nous mais on était des étudiants avec ce serre-là ce frère-là et cela n'a rien ôté à nous cela n'a rien ôté à nous cette humilité là des s'asseoir et d'accepter que l'autre puisse t'apprendre donc ces gens-là les savent très bien s'ils ont apporté leurs mains d'association sur cet œuvre parce qu'ils croient en Dieu ils croient en moi ils croient en cette vision que c'est une bonne initiative c'est pour cela ils sont venus et c'est ensemble que nous sommes en train de faire ce travail-là et je pense que ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook ils verront le week-end ils seront annoncés tel week-end nous aurons tel professeur tel week-end nous aurons tel professeur donc voilà là vous nous avez dit en fait les professeurs que vous avez annoncé vous avez bien dit que ah bon ce sont des personnes que vous connaissez et qui vous connaissent maintenant ma question est celle-ci une personne dont je ne sais pas que vous pouvez suivre de loin et que cette personne-là ne vous connaît pas et que vous ne connaissez peut-être pas non plus de façon personnelle est-ce que si cette personne vous interpelle en disant ah j'ai vu votre ce que vous présentez le panel de ce que vous présentez je pense que je peux apporter quelque chose dans votre école est-ce que vous direz à cette personne venez entretenons-nous et avançons ou bien ah non je ne le connais pas je vous mets de côté bon pasteur Lydia je pense que par rapport ça c'est une vision et la vision doit être faite selon le modèle que Dieu est à faire donc accepter aussi que je puisse toujours accepter que je puisse toujours demander aussi la volonté de Dieu tous ces gens-là que j'ai choisis j'en ai beaucoup j'ai beaucoup d'amis qui aussi pouvaient être capables d'enseigner il y a beaucoup d'entre eux qui m'ont dit pourquoi tu ne m'as pas choisi pourquoi pas moi pourquoi pas moi j'aimerais bien je veux bien mais j'aime écouter mon coeur j'aime écouter comme je l'ai dit ça c'est la première année je n'ai pas fermé la porte parce que le module c'est 26 coups on n'a pas 26 professeurs on a une dizaine je n'ai pas fermé et si demain Dieu permet que je puisse découvrir un homme de Dieu qui a une grâce particulière et qu'il peut apporter mais attends qu'est-ce qu'a fait d'Arnabas quand il était à Antioche il a compris qu'il y avait une nécessité là qu'est-ce qu'il a fait il est allé chercher sol tu viens on a besoin de toi ici je crois à la complémentarité de l'université donc si demain et que Dieu permet que je puisse découvrir qu'un tel homme a quelque chose qu'il peut apporter pourquoi pas la porte n'est pas fermée loin de là loin de là l'école 26 modules c'est combien d'années ou combien de temps bon nous en fait j'ai essayé c'est pour ça que je dis que l'avantage de notre école c'est vraiment pratique parce que avant de me lancer dans ce projet je fais vraiment une étude particulière c'est-à-dire j'ai tenu compte des réalités l'étude du milieu enfin nous sommes à l'erreur parce que l'école commence ici en France nous sommes à l'erreur comme je l'ai dit moi j'ai fréquenté il y en a plus de deux écoles déjà même trois tout ça j'essaie un peu de comparer la plupart des gens ici travaillent même ceux qui sont dans les ministères le lundi à vendredi d'autres travaillent même le week-end donc il fallait trouver un système qui va permettre aux gens qui veulent bien il y a des gens qui veulent bien se former d'autres qui sont dans les ministères d'autres qui sentent qu'ils ont l'appel tout ça qui veulent se former mais le problème c'est quoi c'est le programme il n'a pas le temps qu'est-ce que nous avons fait d'abord j'ai choisi la date de samedi la formation n'est ce fera qu'est le samedi et puis je me suis dit le samedi la plupart j'ai raisonné en termes des serviteurs de Dieu la plupart des activités les après-midi il faut aller les avant-midi 9h à 13h de 9h à 13h nous avons notre formation pas tout le samedi je prends la moyenne j'ai dit la moyenne nous avons deux samedis par mois mais il y aura d'autres mois où on aura trois samedis donc ce qui fait que notre formation a commencé le 10 septembre le samedi passé il reste jusqu'au mois de juillet 2023 et la date pour la collation des grades remise des diplômes pas des certificats ça va être le 29 juillet si le seigneur ne revient pas le 29 juillet il y aura une grande manifestation ici à Paris pour la remise des diplômes donc j'ai essayé d'équilibrer je fais l'étude du millier c'est de voir quelles possibilités pour permettre à tout le monde de prendre part et c'est pour cela que la formation est en présentiel et en ligne on a voulu s'adapter aux réalités des fois en présentiel la personne peut avoir la bonne volonté mais il est loin moi j'ai eu des serviteurs de Dieu qui m'ont écrit qui sont en Afrique tout ça qui se sont inscrits il y a d'autres qui sont Belgique Hollande Italie Canada tout ça Etats-Unis des gens se sont inscrits au niveau des provinces qui se sont inscrits donc à part les étudiants internes qui sont en ligne de France qui sont en présentiel mais il y a aussi un groupe des étudiants des étudiants plutôt externes qui suivent les cours par les liens zoom qu'on a ça c'est dans le but on s'adapte aussi on utilise les moyens d'aujourd'hui pour équiper et former les gens qui sont loin mais qui peuvent aussi se former suivre cette formation alors vous avez fait l'étude l'étude entre guillemets une cartographie et vous avez pu faire sortir bon tels tels éléments etc alors moi je dirais quelle est votre quelle est la population que vous ciblez au milieu de tout ça est-ce que c'est uniquement la population congolaise ou angolaise ou bien vous ciblez toutes les populations et donc vous allez mettre en place tous les moyens pour atteindre justement ces populations parce que malheureusement si je peux dire ça comme ça la plupart du temps de ces choses que nous mettons en place nous ciblons notre communauté et ça devient quelque chose de communautariste comment faire justement pour sortir justement de ce carquois communautariste et faire en sorte d'atteindre les autres est-ce que vous avez pensé à cet élargissement bien sûr parce que la vision de Pnema n'est pas une vision ethnique je n'ai jamais fonctionné comme ça dans mon ministère même l'oeuvre que je dirige l'église locale porte l'anneau du centre dans l'église donc je ne me vois pas comme ça dans l'église dans ma vision j'ai toujours vu quand je parle de la francophonie les mondes je vois tout le monde la porte elle est grande même par rapport au règlement d'ordre intérieur au sein de l'école la langue officielle c'est le français donc tout se passe en français vous êtes à l'école étudiant on s'exprime en français pour que tout le monde soit à l'aise et nous ben so l'éternel déjà pour ceux-là qui se sont inscrits il n'y a pas tout simplement des Congolais il y a des Angolais des Congolais Brazzaville Kinshasa il y a des Antillais des Martiniquais qui sont déjà beaucoup de gens ils continuent à arriver parce qu'en fait les inscriptions c'était jusqu'au 10 mais nous avons prolongé il y a des démons nous avons prolongé les inscriptions jusqu'à la fin du mois de septembre donc les prochains week-end ça va être le 24 mais nous nous allons tolérer inscrire encore les gens jusqu'à la fin du mois donc moi je ne vois pas voilà un groupe des gens non la porte elle est grandement ouverte à toute personne qui est intéressée avec notre module pour être formée elle peut s'inscrire elle va se retrouver et nous sommes en train de faire de notre mieux pour satisfaire à toutes ces personnes pour que tout le monde qui arrive soit vraiment formé est béni alors moi j'aurais une autre question qui est un peu plus pratico-pratique en fait c'est dans le sens que il y aura des certificats de remis et j'aurais voulu savoir quelle est la valeur de ces certificats réellement parce que nous sommes aujourd'hui nous voyons dans un pays de loi et aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans les pays à travers le monde et notamment dans notre pays ici en France on demande la formation de ceux qui sont dans les ministères elle aura valeur de quoi ces certificats bon déjà il faut comprendre par rapport au système de ces pays nous savons que la plupart des églises sont en train d'évoluer avec la loi de 2005 et tout ça et donc sont reconnues comme des associations la plupart comme des associations et tout ça même certaines écoles que nous connaissons des renommées c'est pas que c'est pour cela les termes par exemple ici moi je ne savais pas mais je l'ai appris en côtoyant certains milliers c'est vrai on peut écrire professeur mais normalement pour être appelé par exemple en France professeur il faut un niveau de diplôme par exemple c'est pas n'importe qui donc nous utilisons souvent les termes enseignant mais dans d'autres pays ça passe donc ça c'est plus par rapport à la configuration du pays tout ça donc l'important c'est c'est d'avoir fait une formation en la matière parce que c'est ce qui est important aujourd'hui par exemple on peut venir voilà venir dans votre église ou dans votre communauté savoir si vous avez fait une formation par rapport à moi s'il y a un diplôme qui justifie cela il y a une école qui est habilité à former des gens par rapport à l'organisation par rapport à votre organisation c'est ce qui est important c'est à dire être formé vous avez été formé dans votre organisation pour être pour fonctionner dans le ministère ou dans ces services donc je pense que c'est cette valeur là qui est importante ce n'est pas que nous devons comparer nos diplômes avec une licence ou peut-être un béthèse tout ça c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est que même les officiels ils voient que la personne qui exerce a fait une formation a l'habilitation parce qu'il a fait une formation malgré son appel divin parce qu'on est trop dans ça Dieu m'a appelé on n'a pas besoin d'étudier on n'a pas besoin de faire ceci ça c'est un langage que malheureusement nous trouvons beaucoup dans la francophonie à la différence des anglophones pour ça où des choses là-bas sont normales vous avez la peine oui mais vous avez besoin de la formation une parenthèse cette formation peut passer par plusieurs voies si vous avez eu des bons leaders qui peuvent vous former dans l'église avec des bons enseignements gloire à Dieu mais pour certaines personnes ça nécessiterait peut-être qu'ils puissent aller dans une école biblique dans une faculté théologique dans une école du ministère il y a Dieu aussi peut utiliser ces voies-là il peut utiliser peut-être vous connecter à un ministère qui peut être comme votre mentor tout ça ce sont des formations des voies et moyens que Dieu peut utiliser pour vous former donc l'important c'est cette habilitation-là qui prouve que cette personne a suivi un module voilà formation par rapport au domaine où il est en train de monter alors l'école c'est une école dont je pense pas à but non lucratif donc c'est qu'il y a des participations en termes d'inscription de participation financière elle s'élève à combien ? et là je pense que c'est un cadeau que j'ai fait parce que non je vous dis la vérité je vous dis la vérité parce que moi je vois je vois des masterclass peut-être d'une journée où les gens payent 100 euros oui où les gens payent même 200 euros mais cette formation des 11 mois les coûts c'est 550 donc ça se voit clairement que c'est pas c'est pas l'argent c'est de transmettre tous ces hommes de Dieu là qui viendront intervenir les droits d'inscription s'élèvent à 20 euros et le coût de la formation c'est 550 mais j'ai donné la possibilité aux étudiants de payer 50 euros par mois parce que voilà je vis ici en Europe je connais beaucoup des réalités des charges et tout ça voilà 50 euros ça peut passer il y a d'autres qui viennent qui sont des pasteurs tout ça peut-être il y a d'autres pasteurs qui sont venus avec leurs enfants il vient avec sa femme et ses enfants à l'école des enfants spirituels de l'église ils payent je connais un ami qui a fait entrer 3 de ses enfants c'est l'école c'est l'église qui est en train de payer 50 euros par mois ça c'est un cadeau ça c'est un cadeau j'espère que c'est l'église qui est en train de me suivre vous pouvez comprendre oui maman c'est un cadeau une telle formation avec toutes ses grâces réunies avec toutes ses grâces réunies cette formation là je peux vous rassurer il y a des gens qui sont même prêts à le faire payer ça peut-être à mi c'est le module là que moi j'ai dans à l'école il y a des gens qui peuvent faire payer ça à mi ben d'où c'est 550 toute la formation c'est un cadeau du ciel ah non mais bien aimé vous avez entendu c'est un cadeau pour celui qui veut aller qui veut aller en fait apprendre et grandir dans la connaissance des dieux donc 550 euros dites nous la localisation de cette école parce que il y a des cours en présentiel et donc si je veux m'inscrire pour aller en présentiel où est-ce que je dois aller toquer à la porte nous bénissons les seigneurs parce que nous avons trouvé un endroit magnifique notre bien aimé l'apôtre Paul Mouala qui dirige le ministère évangélique que la croix la puissance de la croix a accepté de nous donner la main d'association pour que l'école puisse en fait pour que nous puissions passer faire le cours dans ces locaux de son ministère et c'est vraiment un lieu magnifique bien aménagé waouh l'accueil est magnifique et nous bénissons vraiment tous ces enfants d'autres sont inscrits à l'école qui travaillent pour que tout se passe très bien donc l'adresse de l'école c'est 11 rue du docteur Ramon à Créteil donc 94000 Créteil donc 11 rue Ramon 94 à Créteil donc c'est là que nous se passent les cours c'est un local vraiment magnifique et nous rendons grâce à Dieu pour voilà avoir touché le cœur de son serviteur Lapotre Paul pour nous accepter pour loger au fait l'école du ministère dans ces locaux dans ces locaux d'accord donc vous avez entendu 11 rue des Ramon docteur Ramon docteur Ramon ok donc Ramon R-A-M-E-A-U-X non R-A-M-O-N Ramon d'accord Ramon Ramon d'accord R-A-M-O-N docteur 11 rue docteur Ramon à Créteil donc vous tous qui êtes intéressés n'hésitez surtout pas allez vous d'abord vous pouvez dire j'ai peut-être pas envie de m'inscrire mais d'abord allez-y et renseignez-vous peut-être que vous avez peut-être des cours de découverte non mais regardez par exemple quand on a commencé j'avais eu une servante de Dieu qui était invitée mais qui m'a dit je viendrai d'abord voir j'ai dit viens sauf que s'il y a parce qu'il y a des options maintenant que nous allons commencer à mettre en place elle est venue parce qu'elle a fait aussi d'autres formations elle voulait quelque chose de pratique elle est venue elle a assisté au cours et après elle m'a dit pasteur je m'inscris donc vous faites en fait une journée découverte découverte elle est venue pour assister et elle s'est inscrite alors la dernière possibilité pour les gens qui veulent s'inscrire c'est pour cela nous avons prolongé les inscriptions jusqu'à la fin du mois de septembre parce qu'après octobre ça va être un peu trop tard pour moi je pense que parce que ça sont des cours des bases d'abord des bases sur la foi la justice rédemption et puis la grâce c'est très important alors le samedi 24 le prochain week-end c'est le samedi 24 où nous enseignerons sur la justice divine la base biblique sur laquelle l'homme est déclaré juste et devant Dieu c'est un cours magnifique que j'enseignerai moi-même j'ai enseigné sur la foi je vais enseigner sur la justice et il y aura le pasteur Philippe Duroy un ami un grand professeur qui enseigne dans des grandes écoles la réma et tant d'autres qui enseignera sur la rédemption et sur la grâce au mois de novembre mais moi le 24 nous enseignerons sur la grâce là ça va être aussi une journée découverte c'est lui qui veut venir nous avons donné l'adresse 11 rue du docteur Hamon à Créteil le samedi 24 septembre à partir des 9h nous aurons les cours sur la justice divine vous pouvez venir pour voir comment se passent les choses peut-être à partir de là vous pouvez aussi vous inscrire directement ou soit vous pouvez nous contacter déjà pour réserver votre place il y a mon numéro de téléphone il y a l'adresse mail de l'école du ministère qui est école pinema plutôt aérobase gmail.com vous pouvez nous écrire ou nous appeler avec mon numéro pour réserver déjà votre place pour le samedi 24 septembre vous pouvez participer sans payer vous pouvez assister au cours et après si vous êtes convaincu vous pouvez vous inscrire maintenant une autre possibilité pasteur c'est qu'il y avait au commencement déjà quand on avait lancé la publicité des hommes de Dieu même de loin qui m'ont appelé pour me dire que pasteur moi je ne vais pas faire je vis certains des cours qui m'intéressent est-ce que c'est possible et j'ai dit oui parce que comme je vous ai dit le module le module de l'école du ministère pinema est vraiment particulier parce que j'ai sélectionné j'ai tenu compte des réalités j'ai tenu compte de ce que j'ai déjà vu de ce que je compte c'est pour cela cette sélection est magnifique donc ça peut arriver que vous avez déjà fait une formation vous avez vos diplômes tout ça fait une formation théologique et qui aime un cours dans ces modules qui vous intéresse vous payez 50 euros pour participer uniquement uniquement ces cours là vous aurez droit au support ce qui est normal vous nous contactez parce que tous les week-ends seront annoncés d'avance nous avons déjà l'agenda annuel qui existe tout ça et toujours le site dès que le site sera prêt je pense que les gens peuvent accéder à notre site et voir déjà le cours vous pouvez pointer le week-end nous contacter vous inscrire ou venir directement sur place payer et participer au cours vous aurez votre module bien entendu et puis c'est tout il y a cette possibilité donc ça peut être une formation complète oui des 26 cours ça c'est la formation qui sera couronnée du diplôme ou bien ça sera ce qu'on appelle la formation à la carte en fonction de ce qui peut intéresser qui peut intéresser la personne il paye il suit des cours c'est bon donc mes bien-aimés vous entendez peut-être que vous dire moi 26 cours je ne peux peut-être pas les suivre tous ou peut-être que je n'ai pas le temps ou peut-être que tout ne m'intéressera pas donc vous avez la possibilité de sélectionner des éléments qui pourront pour vous en fait une base mais comme le révérend Nicolas l'a dit il ne faut pas oublier que seuls les étudiants qui auront suivi l'ensemble des cours seront à la fin je pourrais dire récompensés par un diplôme et ceux qui viennent piocher les uns derrière les autres bien entendu vous aurez votre support vous aurez la connaissance mais vous n'aurez pas le diplôme qui va avec donc ça c'est important à retenir ne pas dire oh mais moi j'ai suivi trois cours comment ça se fait que je n'ai pas de diplôme on répète les diplômes c'est pour ceux qui ont suivi l'ensemble de la formation donc pendant les 11 mois si j'ai bien retenu la leçon de ce soir tout à fait donc voilà les coordonnées sont là bien aimées l'adresse de l'église pardon l'adresse de l'école ainsi que le numéro de pasteur Nicolas est là également donc n'hésitez pas à prendre n'hésitez pas à aller voir le 24 on vous offre la possibilité de pouvoir vous y rendre et de pouvoir voir par vous même parce que certaines fois on peut parler et puis on se dit bon bah il fait sa pub alors que lorsque vous venez voir vous aussi vous pouvez vous faire votre propre opinion par rapport à ce que vous avez entendu dans certains cas je dirais vaut mieux des Thomas non mais c'est tout à fait normal c'est pour cela nous sommes en train vraiment de vous inviter et on sait quelque chose de très important parce que qui peut s'inscrire ça c'est quand même très important voilà donc en fait c'est les gens qui sont dans les ministères ils sont en train déjà de servir la prévane qui est déjà dans dans le groupe de gens qui sont là présentiel et en ligne nous avons des pasteurs comme je l'ai dit il y a des pasteurs qui sont qui ont des églises mais qui sont venus même avec leurs épouses et puis leurs enfants donc celui qui est dans le ministère peut venir s'inscrire nous ne devons pas avoir honte de cela non vous savez Dieu peut nous appeler par sa grâce et peut-être l'environnement le milieu dans lequel je me trouvais ne me permettait pas par exemple de faire une formation mais aujourd'hui s'il y a la possibilité d'apprendre d'aller dans une école nous ne devons pas avoir honte de le faire je vous ai donné mon exemple personnel je fais tant d'écoles étant déjà dans le ministère ça n'a rien à lever par rapport à la grâce au contraire j'ai appris beaucoup de choses j'ai ajouté à ma foi la connaissance je continue à me perfectionner dans ces sens-là je continue à apprendre toute notre vie nous allons continuer à apprendre donc vous pouvez être un ministre de Dieu dirigeant une école une église tout ça une communauté mais cela ne peut pas vous empêcher de venir vous inscrire il y a du pasteur qui encore qui peut s'inscrire quelqu'un qui travaille dans l'église qui exerce dans l'église peut aussi venir s'inscrire parce que c'est ça en fait dans la vision de notre école nous avons quatre piliers j'allais même oublier le premier pilier c'est enraciner dans la parole de Dieu et le deuxième pilier c'est orienter les gens il y a des gens qui ont des fois du mal à retrouver à comprendre son appel la grâce nous sommes là aussi dans ces modifs ça va vous aider à comprendre à vous positionner par rapport à votre appel et puis équiper les gens qui sont dans le ministère qui ont la conviction qu'ils sont appelés pour le ministère nous allons vous équiper et pour ceux-là qui sont déjà dans le ministère vous aider à maximiser votre potentiel comme Apollos dans la Bible Apollos était docteur il enseignait un homme quand vous regardez l'église de Corinth où les gens l'église était subdivisée en plusieurs parties il y a des gens qui se réclamaient de Paul d'autres de Pierre d'autres d'Apollos mais que dit la Bible dans l'acte des Apollos pendant qu'il enseignait il était un juif un homme qui était versé dans la loi mais il a cru en Jésus Christ que Jésus est le Messie et il enseignait l'évangile il prêche l'évangile mais quand Prisca et Aculas l'ont vu enseigner ils ont compris qu'il a la grâce la Bible dit ils l'ont mis à côté ils l'ont appelé à côté ils l'ont enseigné avec droitier comment il faut prêcher l'évangile Prisca et Aculas c'était dans l'équipe apostolique c'était les apôtres ils l'ont enseigné donc l'école du ministère est comme ce service là que Prisca et Aculas ont fait tu es dans le ministère tu exerces déjà mais des fois en venant les choses vont être ajustées les choses vont être aidées nous jouons les rôles de Paul qui a enseigné à Timothée Timothée dit à Timothée enseigne encore à d'autres le Seigneur a enseigné ses disciples pendant trois ans et demi nous faisons le travail de Barnabas auprès de Jean-Marc qui s'était rebellé qui les avait abandonné il l'a pris il l'a encadré il a servi de mentor pour un temps jusqu'à ce que Paul dit dit à Timothée n'oublie pas de venir vers moi et viens avec Jean-Marc parce qu'il m'est utile et pour que Jean-Marc devienne utile à Paul il y a quelqu'un qui a fait le travail en coulisses c'était Barnabas et nous voulons être Barnabas pour quelqu'un nous voulons être Prisca et Aquilas pour une personne nous voulons être Paul enseignant aux hommes enseignant aux hommes de Dieu les encadrés enseignant à ceux qui ont l'appel de se sentir nier et de nier Amen donc mes bien-aimés voilà vous avez entendu en fait le but ou encore je vais dire la raison la raison de cette de cette école qui vient de s'ouvrir Pneuma donc P-N-E-U-M-A c'est le mot grec utilisé pour l'esprit donc Pneuma bien-aimés vous est offert par le révérend Nicolas Mayuba comme étant en fait le fondateur de cette école mais lorsque vous vous rendez vous allez trouver d'autres personnes d'autres sources qui vont vous aider bien-aimés à grandir et à croître dans la chose du Seigneur que le Seigneur puisse vraiment vous bénir abondamment vous qui nous avez suivi donc prenez les coordonnées n'hésitez surtout pas à bien-aimés si ce soir nous avons choisi de faire cette émission en toute franchise c'est pour vous permettre justement pour que l'homme de Dieu puisse vous parler justement de cette oeuvre qu'il a commencé de cette vision qu'il a eue et il a voulu nous en parler en toute franchise sans aucun tabou voilà pourquoi toutes ces questions ont été posées si vous avez des questions en aparté n'hésitez pas à l'appeler n'hésitez pas à le contacter si vous avez encore besoin d'autres informations bien-aimés mais peut-être que cette année vous ne pouvez pas vous inscrire mais vous voulez vous inscrire pour la session prochaine n'hésitez pas aussi à prendre contact avec l'homme de Dieu et je suis persuadée qu'il va vous orienter au mieux pour que vous puissiez être faire partie de cette grande famille Pneuma en ce qui me concerne je suis vraiment dans la joie de pouvoir entendre ces choses parce que nous en avons besoin dans le corps du Christ je vais laisser le mot de la fin au j'ai envie de t'appeler docteur aujourd'hui donc au docteur Nicolas et donc voilà qui va dire un mot de la fin aujourd'hui afin que nous puissions clôturer notre édition de ce soir bien merci beaucoup merci beaucoup pasteur Lydia comme je l'ai toujours dit Ngonu TV c'est vraiment ma maison être ici je voulais vraiment je voulais vraiment passer ce message à tous les amis qui sont en train de nous suivre maintenant la vision de cette école est en train de répondre à un appel divin à un appel divin vous ne serez pas déçu en venant vous inscrire à cette école tous les modules des cours sont là vous pouvez voir cela nous sommes là pour équiper les hommes de Dieu surtout dans cette dispensation de la grâce nous en avons besoin nous croyons à la complémentarité du ministère si Dieu nous a jugé digne de nous confier la prédication de la parole de Dieu quelque part il est dit dans la parole de Dieu et force-toi de te présenter devant Dieu dans les hommes comme un homme qui dispense droitement la parole de vérité nous avons besoin ça c'est un effort que chaque personne qui est appelée par Dieu a fait Dieu t'a fait la grâce tu as l'appel c'est bien tu peux te former comme autodidacte tu peux te former par plusieurs moyens mais Nema est une opportunité pour la francophonie je t'invite donc à t'inscrire à cette école nous vous donnons encore l'opportunité de la faire jusqu'à la fin du mois et je t'invite le 24 le samedi 24 à partir de 9h vous avez l'adresse venez assister au cours sur la justice divine et vous ne serez pas d'ici votre esprit va s'ouvrir et vous comprendrez comment vous pouvez fonctionner dans la dispensation de la grâce que Dieu vous bénisse Amen Amen merci beaucoup docteur Nicolas c'est moi qui vous remercie merci pour ce moment de partage ce moment d'édification bien aimé nous sommes arrivés à la fin de notre moment aujourd'hui en toute franchise nous nous retrouverons la fin prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité pour de nouvelles paroles pour de nouvelles découvertes en toute franchise que le Seigneur vous bénisse et à bientôt Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous